Un des plaisirs que les hommes ont maintenant, c'est de faire du sexe oral pour les femmes, pas nécessairement à recevoir. Puis souvent, en fait, c'est les femmes qui sont mal à l'aise. Elles n'aiment pas avoir une face là. La Saint-Valentin approche, ce qui veut dire que bientôt, on va être plusieurs à essayer de pimenter notre routine. Mais dans ce bel élan d'érotisme, quelle place occupera vraiment le plaisir masculin? Est-ce que la sexualité des hommes serait plus taboue qu'on le pense? C'est ce dont je vais jaser le temps d'un café avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute et Dominique, conseiller à la boutique érotique chez Priap. Culturellement, je pense qu'on peut s'entendre que la sexualité des hommes est dominante. C'est généralement celle qu'on voit au cinéma, dans la télé, dans la littérature. Mais dans l'intimité, est-ce que les hommes sont capables de parler de leur désir, François? Je te dirais que oui, mais comme toute personne, on a tendance à limiter ce qui se passe entre nos fantasmes versus la réalité. Mais je te dirais que plus les hommes avancent en âge, moi, ce que je vois dans ma clinique, c'est qu'il y a une plus grande ouverture à en parler. Comme par exemple, dans des couples hétérosexuels qui est plus atypique, jouer avec son anus devient de plus en plus possible dans la quarantaine. C'est lié à l'âge? Moi, c'est ce que je remarque. Souvent, les hommes de la quarantaine, puis c'est étrangement parfois même initiés par la conjointe qui va intégrer ce comportement-là, ou que tout simplement, l'homme est prêt à expérimenter ça. Mais propose ça à un homme de 20 ans hétérosexuel, tu risques d'avoir plus de difficultés. Les homosexuels, c'est quand même souvent quelque chose qui fait partie de leur comportement sexuel, mais les hommes hétérosexuels vont s'ouvrir davantage à ce genre de tabou-là plus spécifique. Ils vont commencer aussi à s'ouvrir à la pénétration vaginale. J'en ai fait pas mal le tour, je peux peut-être commencer à s'expérimenter autre chose. Mais en même temps, culturellement, est-ce qu'on est encouragé à avoir autre chose que la pénétration ou que la fellation entre hétérosexuels? Moi, je pense pas. Au niveau hétéro, c'est souvent plus fermé, mais on dirait qu'on est tellement habitué d'être élevé d'une certaine façon que tu te dis, ok, je suis un gars, je vais avoir une femme, je vais avoir des enfants, on va vivre ensemble, on va avoir une maison, puis elles viennent que pour eux. Mais il n'y a jamais, en début de relation, ok, ben, il faut que je te le dise, moi j'ai un certain fétiche. Ou, tu sais, mettons, je suis pas capable d'avoir un orgasme s'il y a pas cette situation-là. Il y en a beaucoup qui vont jamais en parler. Je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a de la culture, il y a comment qu'on est élevé, il y a des fois la gêne. La peur du jugement. Oui, la peur du jugement. L'être vu comme pervers ou malsain. Mais les gens qui viennent vous consulter ont peur d'être jugés? Il y en a que oui. Je vais avoir quelqu'un qui va rentrer en boutique, se promener, faire le tour, puis tu vois qu'il est très, très froid. T'es pas capable d'avoir un contact. Puis là, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que je fasse une vente à pression? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont pas le goût que je cherche leur vie? Mais j'ai l'impression que chez les gars hétérosexuels, c'est pas encouragé de parler de sa sexualité puis de ses désirs intimes. Non, pas du tout, là. Je veux dire, tu sais, un homme, on les encourage de plus en plus à parler de leurs émotivités, mais c'est pas nécessairement bien vu ou sexy encore. Tu comprends? Ça turn pas on. Malheureusement. La faute est un peu sur nous, c'est intéressant. Pas nécessairement la faute, là, parce que même dans les coupes gays, ça va être la même chose. Au fond, ta job, comme la tienne, c'est d'encourager la communication. Moi, souvent, en fait, le blocage, c'est surtout, en fait, si je nomme mon désir, comment l'autre va me regarder, qu'est-ce que l'autre va dire, etc. Fait que c'est beaucoup, en fait, d'avoir le discours de « mais va falloir que tu hôtes, va falloir que tu prennes le risque, puis va falloir que t'assumes, en fait, que toi, c'est un plaisir que tu peux avoir. Si tu ne le dis pas, c'est clair que tu ne vas pas l'expérimenter. Si tu le dis, tu as quand même la chance de l'expérimenter. Puis peut-être que la réaction va être peut-être un peu négative, puis ça va être un peu plate. Mais au moins, tu as pris la chance quand même de le faire. Tu as vécu le malaise. Mais tu as peut-être la possibilité que ça devienne un nouveau comportement. Oui, etc. C'est rare que j'ai entendu des gens, à moins que ce soit vraiment comme quelque chose de très particulier, un fétiche, ou quelque chose de très rigide, de « c'est la seule façon que je peux avoir un orgasme », ou est-ce que ça devient le seul scénario possible à faire, que les gens, par exemple, vont rompre pour cette raison-là. Il n'y a personne qui a dit à son conjoint ou sa conjointe, « J'aimerais vraiment ça, expérimenter le sexe anal. » « Ah non, moi, c'est impossible, c'est fini. » C'est comme... Adieu. Oui, c'est ça. Souvent, ça va être comme « Ah, oui, non, pas vraiment. » Ou comme « Ah, yark. » Puis ça va un peu se terminer-là. Comme « Oui, c'est plate, tu te fais juger. » C'est dommage. C'est dommage. Mais je veux dire, c'est rare que les gens vont rompre pour ce genre de situation-là. Selon votre expérience, ce sont quoi les tabous, en ce moment, en 2019, dans la sexualité masculine? Moi, je te dirais que c'est beaucoup dans... à amener quelque chose qui est peut-être plus affectif. Puis même, je te dirais, les femmes aussi sont résistantes à ça dans des couples hétérosexuels ou ce qu'on demande. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais on a beaucoup, même dans les magazines, dans les médias, on catégorise beaucoup les hommes comme étant très peu relationnels dans leur sexualité, très visuelle, axés sur leur pénis. Ça fait qu'un homme qui voudrait quelque chose de plus enveloppant ou plus affectif, plus romantique, ça te fait moins viril souvent. Ça fait qu'on le dit moins? Oui. Les hommes, souvent, ont de la misère même à le faire. Puis même quand ils le font, il y a des femmes qui vont faire comme « Moi, c'est pas un homme de même. Moi, je veux qu'un homme me pogne. » Ils sont comme « Ouais, mais moi aussi, j'aimerais ça que tu me pognes en charge d'un fois. » Ça fait qu'il y a tout ce revers-là de « J'amène le contexte plus relationnel, qui n'est pas toujours affectif ou romantique, mais juste plus relationnel, où je te regarde dans les yeux. Souvent, la réaction ne va pas nécessairement toujours être positive, même si on n'arrête pas de dire que les femmes, c'est ce qu'elles veulent dans les magazines et qu'elles cherchent leur prince charmant. En réalité, c'est pas tout le temps ça qu'elles vont vouloir. Puis même, des fois, un des plaisirs que les hommes ont maintenant, c'est de faire du sexe oral pour les femmes, pas nécessairement en recevoir. Puis souvent, en fait, c'est les femmes qui sont mal à l'aise. Elles n'aiment pas avoir une face là, ça sent ou ça peut sentir, ou elles ont peur que ça sente. On peut aussi dire culturellement que c'est inadéquat. Ça, c'est pas d'une certaine façon. Oui, 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 tout à fait, exactement. Mais souvent, les hommes sont plus à l'aise, en fait, que les partenaires féminins. Souvent, moi, j'ai des clients qui sont comme, « Moi, j'aimerais ça faire un cul-linguus, mais ma partenaire, elle veut pas parce qu'elle est pas à l'aise. » Ça fait qu'on le fait pas. Dominique, quel tabou tu croises dans une boutique où il y en a très peu? C'est sûr que moi, dans la dernière année, c'est tout le monde qui m'arrive parce qu'ils veulent se grossir le pénis. Tu sais, mettons qu'ils sont en train d'obséder en ce moment sur les pompes, puis d'être capables de s'élargir, puis tout ça, puis tout ça. Il y en a beaucoup qui ont tellement une conception spéciale d'une modification corporelle comme ça qu'ils s'attendent vraiment à ton pénis qui va devenir super long, super large. Résultat extraordinaire. Résultat qui va changer ta vie. Quand en vrai, cette pratique-là, ça élargit ta peau, ça fait que tu te ramasses à avoir l'air d'une patate. Fait que si tu nous laisses pas le temps de t'expliquer comment faire, puis comment le faire comme un entraînement de gym, genre, bien, tu peux te blesser, tu peux t'endommager des nerfs, mais il y en a qui vont le faire pareil. Il y en a qui vont même pas écouter qu'est-ce que je dis. Tu peux faire avec la tine-blaine, en fait. Vraiment. Avec les pompes. Et donc, ne plus être capable d'avoir d'érection. Il y a une culture de gros pénis dans la communauté de gay en ce moment-là. C'est excessif. Pour vous donner une idée, là, moi, mes meilleurs vendeurs de dildos, c'est 10 pouces et plus, 15 pouces et plus. dans l'orientation sexuelle. Parce qu'on parle de sexualité masculine, mais on s'entend que c'est multiple. Est-ce qu'il y a des différences de culture en fonction de l'orientation? Je te dirais que la communauté homosexuelle est souvent beaucoup axée sur la performance, sur la fréquence, puis comme un peu l'intensité qu'ils vont avoir. Tu sais, souvent, ils vont aller, par exemple, dans des saunas, des choses comme ça. Souvent, moi, ce que j'ai en clinique, c'est comme, bien, je suis tanné de cette culture-là, mais c'est juste la seule culture qu'on a. Tu sais, fait qu'on dirait qu'ils sont tous écoeurés. Il y a beaucoup d'hommes homosexuels qui sont comme déprimés, en fait, parce qu'ils sont pris dans cette culture-là, puis ils sont prêts de se trouver un partenaire parce que c'est comme la norme. C'est comme c'est encouragé, puis c'est comme c'est mal vu si tu veux une relation. Je te dis, il y a plein d'hommes homosexuels, hommes, qui sont en relation à long terme, puis ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça fait beaucoup partie de... L'incule, ça. Oui, tout à fait. Au-delà de l'orientation sexuelle, j'imagine que l'identité aussi doit jouer dans les tabous qu'on a en tant qu'homme. Donc, mettons, un homme trans ou un homme qui se déclare homme mais dont on n'a pas assigné ce genre-là à la naissance doit avoir des tabous différents à affronter. Oui, absolument. Oui, puis je te dirais, sur plusieurs fronts, puis ça dépend... Il y en a, par exemple, qui vont faire la chirurgie, puis d'autres vont décider de ne pas faire la chirurgie. Fait que, tu sais, supposons, un homme trans qui aurait peut-être comme encore sa vulve et son vagin ne va pas négocier sa sexualité comme celui qui aurait peut-être une phalloplastie, qui pourrait avoir un pénis fonctionnel ou pas. Puis cette personne-là n'a pas vraiment de représentation érotique dans la culture populaire. Très bien. Elle n'a rien à quoi se raccrocher. Je peux-tu rentrer là? Mais oui! Rien de mainstream. Non, c'est que, tu sais, mettons, moi, si ce n'était pas du fait que la fille avec qui je suis, je la connais depuis que j'ai 12 ans, bien, j'aurais ni chum ni blonde, là. Parce que je ne fit pas dans ce que quelqu'un perçoit d'un homme hétéro, je ne fit pas dans ce que quelqu'un d'autre va percevoir d'un homme gay. Puis les filles hétéros ne seront pas attirées par moi, les gars hétéros ne seront pas attirés par moi, mais pour vrai, c'est comme ça que tu le perçois. Bien, c'est comme ça que je le vis. Tu sais, moi, j'ai la chance d'être dans une relation monogame où en ce moment, c'est ça, c'est monogame, ça va bien. Mais les deux, on ne s'identifie pas hétéro, les deux, on ne s'identifie pas gay. Moi, je ne suis pas capable de dire si je suis gay ou hétéro, ça n'a pas rapport pour moi. Puis en plus de ça, tu sais, mettons que je voudrais sur un one night, là, je risque tellement de choses, que ce soit juste un rejet, la violence, quelqu'un qui ne veut pas mettre un compte mot parce qu'il me dit « t'as l'air d'un gars », tout ça, ça n'empêche pas que quelqu'un peut tomber enceinte, même avec les hormones. Puis tu veux-tu dire là avec ça, juste pour un trip de cul. Il y a tellement, tellement de choses. Là, c'est loin. Puis ça, c'est sans compter la transition en tant que telle. Moi, ça fait sept ans que je suis en transition. Où est-ce que tu trouves le support pour affronter ces tabous-là? Beaucoup par moi-même, beaucoup par les autres gens qui le vivent. Tu sais, d'où pourquoi toutes les jeunes trans, on se connaît tous un peu, là. De jaser entre gens qui se ressemblent à la seule porte de sortie, finalement. Ou si on est capable de faire des choses comme changer les trucs à l'interne. D'où, moi, chez Priap. Moi, m'immister dans ce milieu-là où il y a beaucoup de co-trans que je connais qui travaillent dans des trucs comme réseau. Puis depuis qu'ils sont là, maintenant, les soirées gays, hommes, bi, ça inclut aussi les co-trans. Fait que mettons qu'on a un partenaire qui s'identifie homme puis qu'on a envie de connaître ses désirs pour la Saint-Valentin, dans toute notre bienveillance. Comment on fait pour y tirer les verres du nez? Tu commences de parler de tes propres désirs. Tu sais, de toi, prendre le risque de nommer quelque chose que lui ne connaît pas, ce qui fait en sorte que là, tu peux poser la question de, mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que faire comme, bien, qu'est-ce qui t'intéresse puis que l'autre, tu n'as pas accès à rien, bien, c'est tout lui qui prend le risque versus, bien, moi, je prends le risque en premier. Puis ça se peut que ça vienne ou pas avec une réponse de l'autre, mais tu as une plus grande chance, en fait, que l'autre va répondre si toi, tu as osé risquer davantage. OK. Oui, oui, pas un petit dévoilement de genre, j'aime vraiment l'éculelingueuse, tu sais, comme... OK, je comprends. C'est pas le gros dévoilement. Il faut se mouiller. Oui, c'est ça, il faut se mouiller un peu plus. OK. Mais peut-être aller dans une boutique érotique aussi, c'est une bonne façon d'ouvrir une discussion. Hum-hum. Tu sais, des fois, ce qu'il y en a qui vont faire, c'est, mettons, ils vont trouver un porno qu'ils aiment bien, puis là, il y a un jouet spécifique là-dedans, puis là, ils sont bien, bien curieux. Fait que là, ils vont venir me voir puis dire, « Hey, t'as-tu vu la petite patente? » Non, non. Là, je suis comme, « OK, pogne la patente. » Là, j'y explique. Puis là, des fois, tranquillement, tu jases avec eux autres puis tu te rends compte que c'est même pas ce jouet-là qu'ils veulent ces telles sensations. OK, de là. Là, tu l'amènes vers autre chose. Puis tu commences très progressivement, tu sais. J'aime ça mettre le fardeau sur tes épaules plutôt que... C'est quelque chose que je trouve très rassurant, ça. Devoir disparaître en 2019 pour que les hommes sentent moins une pression d'une sexualité formatée puis que tout le monde y gagne au bout du compte. Si vous devez en choisir un. Ça serait de sortir de ce discours-là de devoir comme performer. Surtout, tu sais, comme entre gars, ce discours-là un peu de... Si je parle de sexe, c'est toujours genre mes exploits ou des affaires comme ça, mais je ne vais jamais parler de soit mes difficultés ou même de juste le contexte de la sexualité. C'est beaucoup axé sur des choses qui sont quantifiables, très peu qualitatifs. Genre, ah, tu sais, j'ai vraiment aimé cette partenaire-là parce qu'on a connecté sur tel, tel, tel point. C'est comme, ah, j'ai duré 20 minutes, on a baisé trois fois. C'est plus là-dessus versus genre, subjectivement, c'était quoi l'expérience? Puis ça, on en parle beaucoup moins. Très bon point. Très bon point. Dominique, un tabou à voir disparaître? Je pense, c'est le manque d'estime de soi. Juste à la base, base de tout. Avant même de commencer à parler de tes trucs, si t'es pas comme, OK, je vis ça, je sais pas comment faire, mais je vais en parler, c'est sûr, peut-être un retravaill d'estime. T'sais, mettons, prends une journée par semaine que t'écris toutes tes émotions négatives de toutes, puis t'essaies d'apprendre sur toi-même de ça ou tu vas te chercher de l'aide. Parfait. Bien, merci. Une belle liste de devoirs pour tous les hommes à la maison parce que nous, on est déjà parfaites à tous ces niveaux-là. Un grand merci Dominique et François. On se reparle l'année prochaine, voir si ça évolue. Oui, parfait. Merci.